Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été aussi tant demandée, c'est comment créer et déposer sa demande pour être candidat pour le PVT Canada, mais pas que, pour le jeune professionnel, pour le stage coop. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Je vais vous montrer pas à pas comment créer vos comptes et comment ensuite déposer votre demande pour être candidat dans le bassin. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans et je suis actuellement en PVT Nouvelle-Zélande. Je reviendrai au Canada en mai 2023, mais en attendant, je profite du beau temps et de l'été en Nouvelle-Zélande pour prendre un petit peu des couleurs avant de revenir au Canada. Je suis également coach où j'aide les jeunes français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT au travers de sessions de coaching personnalisées. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ma page de vente juste dans la description si vous voulez en savoir plus sur quels sont les thèmes qu'on fait, quelle est la durée et le tarif des sessions de coaching avec moi. Et puis sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Petit disclaimer ou pas, c'est pas vraiment un disclaimer, mais je suis en extérieur. J'ai le camping où je travaille juste à côté et j'ai également un terrain de poutre rubis, peu importe ce que c'est. Donc il peut y avoir du bruit, le bruit des animaux, le bruit des gens. Donc vous inquiétez pas si vous entendez tout ça. C'est pas ma fausse pour moi qui contrôle, mais au moins vous êtes avertis de ce qui est autour de moi au niveau environnement. Sans plus tarder, on va commencer. J'ai mon ordi avec moi. Je vais faire la demande en live avec vous. Donc tout d'abord, à savoir, il n'y a qu'un seul et unique site où est-ce que vous devez faire votre demande de PBT Canada. Il s'appelle Canada.ca. Donc attention aux arnaques. Si vous n'êtes pas sûr du site sur lequel vous allez, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo qui concerne les différentes arnaques que je vous mets dans le petit i juste ici. Et c'est une vidéo qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur les arnaques qui sont effectuées concernant la destination Canada. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Il n'y a qu'un seul et unique site, je le répète. Il s'appelle Canada.ca. Pour vous rendre sur ce site-là, moi j'ai écrit IRCC directement. Comme ça, vous arrivez sur le site officiel du Canada. Et vous cliquez sur le premier lien qui est ouvrir une session à votre compte sécurisé d'IRCC Canada.ca. Et donc là, vous allez arriver sur la page qui va vous demander de vous connecter ou alors de vous inscrire pour accéder à votre compte sur le site de l'immigration. Donc comme nous, on n'a pas de compte, on va cliquer sur vous n'avez pas de compte, s'inscrire. Sur cette page, il vous explique les différentes marches à suivre pour obtenir un compte. Donc vous avez deux moyens possibles. Soit vous inscrire grâce à une clé GC, soit vous connecter et vous inscrire grâce à un de leurs partenaires de connexion au Canada. Mais comme vous n'êtes pas actuellement au Canada et que vous n'avez donc pas d'établissement bancaire au Canada, vous ne pouvez pas utiliser le partenaire de connexion. Donc je vous conseille d'utiliser la première option qui est de vous créer une clé GC. Qu'est-ce que c'est la clé GC ? La clé GC, c'est un justificatif d'identité unique et personnelle qui vous permet, en fait, grâce à cette clé, de vous connecter à différents services gouvernementaux canadiens. Donc grâce à une seule clé, vous pouvez créer différents comptes à différents endroits qui concernent le gouvernement canadien. Donc c'est plutôt pratique. Donc dès cette clé GC sera créée, on va créer un compte sur le site du gouvernement canadien de l'immigration pour pouvoir ensuite déposer notre demande. Donc on clique sur « S'inscrire à la clé GC ». Donc vous arrivez sur une page qui vous dit « Bienvenue au service clé GC ». Donc soit vous vous connectez, et c'est la page sur laquelle vous arriverez à chaque fois pour pouvoir vous connecter et accéder à votre compte. Mais comme vous n'avez pas encore un, vous allez cliquer sur « S'enregistrer ». Vous acceptez les modalités et conditions d'utilisation. Et à partir de cette étape, vous créez votre nom d'utilisateur. C'est très important de choisir un bon nom d'utilisateur. Il doit respecter différents critères que l'immigration vous met sur le côté en bas à droite de l'écran. Donc il faut que ça soit un minimum de 8 caractères. Et ça peut contenir des lettres majuscules, des lettres minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres et des caractères spéciaux français. Donc par exemple les trémas, les accents, etc. Une fois que vous avez choisi votre nom d'utilisateur, première étape, notez-le impérativement parce que vous n'aurez pas un autre moyen de vous rappeler quel est votre nom d'utilisateur. Ça arrive très fréquemment que les personnes oublient leur nom d'utilisateur ou leur mot de passe. Donc vraiment, je vous conseille, dès que vous créez votre compte et votre clé GC, de créer un petit bloc-notes sur votre ordinateur et également sur votre téléphone qui sera uniquement dédié à vos identifiants de connexion Canada où vous notez donc votre nom d'utilisateur, par la suite votre mot de passe et il y aura d'autres choses aussi également à noter. Votre nom d'utilisateur est validé lorsque vous avez, comme moi, les petites coches vertes qui indiquent que la liste de contrôle est complète et validée. On clique sur continuer et on arrive sur la seconde page qui nous permet de créer notre mot de passe. Il vous indique également une liste de contrôle du mot de passe. Donc il doit être entre 8 et 16 caractères. Il ne doit pas partager 3 caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur. Ça doit être des caractères valides, des lettres minuscules, majuscules, ça peut être des chiffres et il faut que le mot de passe soit identique, bien sûr, quand il vous demande de confirmer votre mot de passe. Pareil, dès que votre mot de passe est validé et que vous l'avez créé, je vous conseille de le noter dans votre bloc-notes et on peut passer à la suite. Vous cliquez sur continuer. Troisième étape, créez vos questions, réponses et indices. Alors ça, c'est une particularité du Canada, mais je trouve ça bien parce que si, par exemple, vous oubliez votre mot de passe, vous avez un trou, ces questions, c'est vous qui aurez les réponses et donc ça vous permettra de pouvoir récupérer votre mot de passe et ça leur permettra de voir que ce n'est pas quelqu'un qui essaye de frauder votre compte ou de prendre à votre place. Donc pour créer votre question-réponse-indice, vous avez une question de récupération au choix et vous propose une liste qui est plutôt conséquente. Vous choisissez la question que vous voulez et donc vous indiquez votre réponse de récupération, donc la réponse à la question. Par exemple, moi j'ai choisi quel était le nom de mon premier animal de compagnie. Ensuite, il vous demande, par exemple, une personne mémorable. Il vous demande un indice au sujet de votre personne mémorable. Ensuite, une date mémorable. Et pareil, un indice au sujet de ma date mémorable. Donc pour vous, pareil, vous choisissez ce que vous voulez, la personne mémorable, son indice et une date également qui vous est mémorable. Par exemple, ça peut être la date de naissance de votre mère, de votre père, de votre soeur ou de votre petit ami ou petit ami, que sais-je. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez défini tout ça, vous cliquez sur continuer. Vous arrivez ensuite sur une autre page récupération de comptes facultatifs. Donc comme c'est indiqué, c'est facultatif. Il vous demande une adresse e-mail au cas où pour récupérer votre compte. Donc pour rappel, on est toujours dans la création de la clé GC. On n'est pas encore sur la création sur le compte de l'immigration canadien. Donc c'est une adresse e-mail pour récupérer votre compte clé GC. Moi, je vous conseille de mettre la même adresse que vous comptez mettre pour votre compte canadien. Donc ne pas utiliser différentes adresses e-mail. Utilisez-en juste une seule. Au moins, tout est centralisé sur la même. Donc c'est une étape qui est facultative. Si vous souhaitez la paire, vous ne la faites pas. Si vous ne la faites pas, vous pouvez souhaiter l'étape. Il vous envoie ensuite par e-mail un code de confirmation. Donc c'est un code que vous allez recevoir par e-mail. Vous faites copier-coller et ça permet de confirmer que c'est bien votre adresse e-mail et qu'elle est valide. Une fois que la récupération est effectuée, vous cliquez sur continuer. On arrive maintenant à la création de notre compte sur le site de l'immigration canadien. Donc c'est cette page que vous voyez. Bienvenue, donc le nom d'utilisateur. C'est la page que vous verrez à chaque fois que vous entrez vos identifiants pour vous connecter. Sur cette page, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez soit modifier votre mot de passe, modifier vos questions de récupération, gérer votre adresse e-mail ou révoquer votre QGC. Quelque chose que je vous conseille de ne pas faire du tout puisque c'est... Sauf si vous ne voulez plus rien avoir avec le Canada. C'est en gros votre QGC est invalide et donc du coup elle est supprimée. Donc vous cliquez sur continuer et vous acceptez les différentes conditions d'utilisation. Elles vous seront demandées à chaque fois d'être acceptées à chaque connexion. Et donc là, on va commencer la création du compte. Donc il vous demande les informations qui figurent telles qu'elles sur votre passeport. Donc votre nom, vos prénoms, votre adresse courriel et votre langue de préférence pour la notification. Donc la langue avec laquelle vous voulez qu'il communique avec vous. Je vous conseille le français. Même si vous êtes peut-être très bien, très à l'aise en anglais. Je vous conseille d'utiliser la langue avec laquelle vous êtes le plus susceptible de comprendre tout ce qu'on vous demande et quelles sont les différentes étapes. Si dans le cas où il y a des coquilles dans votre nom ou prénom sur votre passeport, il faut vraiment que vous les indiquez si vous n'avez pas refait votre passeport. Parce que le passeport est votre document d'identification, c'est votre identité. Donc pour le Canada, si vous n'écrivez pas exactement les mêmes informations qui figurent sur votre passeport, si vous avez votre langue d'introduction, que vous êtes tiré au sort et que vous pouvez vous rendre au Canada, ils vont voir que ça ne coïncide pas les informations qu'ils ont reçues eux et les informations qui figurent sur votre passeport. Donc c'est vraiment important de bien tout mentionner comme il est écrit sur votre passeport. Si vous avez des accents comme sur mon prénom, vous avez des trémas, un accent grave, aigu, peu importe, vous pouvez les indiquer, ce sont des caractères qui sont acceptés par le gouvernement canadien. Si vous cliquez sur les petits points d'interrogation à côté de chaque information qu'ils vous demandent, ils vous expliquent le détail, donc ce que je vous ai expliqué sur ce qui est demandé. Donc c'est plutôt bien, ils mettent quasiment à chaque étape et à chaque information qu'ils vous demandent. Donc au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Autre chose aussi à savoir, pour les prénoms, si vous voulez les séparer par une virgule, sachez qu'elles ne sont pas acceptées, donc mettez juste un espace entre chaque prénom. Ensuite, vous cliquez sur continuer et vous arrivez à l'étape de la création de vos questions de sécurité. Quelles sont ces questions de sécurité ? Ce sont des questions qui vous seront demandées à chaque fois que vous allez vous connecter à votre compte de l'immigration canadienne. Une des questions vous sera posée aléatoirement et vous allez devoir juste donner la réponse. Ces questions, c'est vous qui les créez et vous créez également ces réponses. Donc ce que je vous recommande vivement, c'est de noter chacune de ces informations dans votre bloc-notes. Comme ça, vous n'oubliez aucune question et aucune réponse également. Donc les questions peuvent être variées et diverses. C'est vous qui créez vos questions. Ça peut être par exemple, quelle est ma ville de naissance ? Quel est le prénom de mon frère ou de ma soeur ? Quel est le prénom de ma mère ? Quel est le prénom de mon père ? Quel était le nom de mon collège ? Quel était le nom de mon lycée ? Ce sont en fait des questions où vous, vous avez seulement la réponse. Seul vous peut avoir les réponses. Une fois que vous avez créé vos questions, créé les réponses et que vous avez tout reporté sur vos différents bloc-notes, vous cliquez sur continuer. Et là, vous arrivez enfin sur votre espace personnel sur l'immigration canadienne. Donc, comment est-ce qu'il se présente ? Vous avez différentes parties sur cet espace. Vous avez en première partie les différentes demandes que vous avez soumises. C'est sur cette partie-là que va apparaître votre demande pour pouvoir être tiré au sort en tant que PVT, en tant que jeune professionnel ou en tant que stage co-op. Ensuite, en dessous, vous avez une deuxième partie qui est poursuivre vos demandes que vous n'avez pas soumises. C'est à cet endroit que se trouvera demande si vous êtes tiré au sort. Donc, si vous êtes tiré au sort pour le jeune professionnel, le PVT ou le stage co-op, c'est ici que se trouvera la demande sur laquelle vous allez devoir cliquer soit sur poursuivre, soit sur annuler. Et enfin, dernière partie, commencer une demande. Donc, vous avez différents types de demandes sur cet espace que vous pouvez faire. Vous n'avez pas juste la demande de PVT, de stage co-op ou de jeune professionnel. Vous avez plein d'autres demandes. Vous avez entrée express, vous avez un visa visiteur, permis de travail, permis d'études, diverses demandes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au moins à cet endroit, vous pouvez avoir tout qui peut être regroupé si vous souhaitez, après votre PVT, stage co-op ou jeune professionnel, si vous souhaitez poursuivre votre aventure au Canada. Et en dernière partie, vous avez les messages liés au compte. Donc, ce sont tous les messages qui concerneront votre compte uniquement. Les messages liés à une demande se trouveront dans la demande associée. Comment est-ce qu'on crée sa demande pour pouvoir être candidat dans le bassin des candidats du PVT, du jeune professionnel ou du stage co-op ? On va voir tout ça ensemble dès maintenant ! Pour ce faire, on va dans la partie commencer une demande et on clique sur présenter une demande pour venir au Canada. On arrive sur cette page qui est une liste personnelle. Donc, vous avez deux méthodes pour pouvoir déposer votre demande. Soit vous faites grâce à un code de référence personnel que vous aurez obtenu grâce à l'outil venir au Canada. Donc, c'est un questionnaire qui se trouve sur une autre page du gouvernement canadien. Et à l'issue de ces questions, ils vous auront dit que vous êtes éligible, par exemple, au programme Expérience Internationale au Canada. Et à la fin, vous avez un code de référence personnel. Et donc, ça vous évite de re-rentrer différentes réponses qui vous seraient demandées ici. Ce serait juste un petit gain de temps. Donc, vous rentrez ce code personnel de référence ici. Sinon, vous faites la deuxième méthode qui est souvent la plus utilisée et que je vous recommande quand même de faire. C'est en n'ayant pas de code de référence personnel et en cliquant juste en dessous dans Expérience Internationale Canada. Pourquoi Expérience Internationale Canada ? Puisque le PVT, Stage Coop et Jeunes Professionnels font partie du programme Expérience Internationale Canada. Et ils se retrouvent dans ce programme-là. Donc, c'est pour ça qu'on doit cliquer dessus. Et pas sur Visa de visiteur, permis de travail, etc. Le PVT et vraiment le Stage Coop même et le Jeunes Professionnels sont des permis particuliers. Donc, ils font partie d'un autre programme. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. Cliquez bien sur Expérience Internationale Canada. Une fois qu'on clique sur Expérience Internationale Canada, on va avoir une série de questions auxquelles on va devoir répondre. Et ces questions détermineront à quel bassin on sera éligible. Donc, suivant les réponses que vous donnez, à la fin du questionnaire, on vous indiquera si vous êtes éligible au bassin Vacances-Travail, Jeunes Professionnels, Stage Coop ou si vous êtes admissible à plusieurs bassins. Donc, première question, sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Donc, c'est le code pays. Normalement, c'est le code français. Si vous êtes belge, c'est le code belge. Si vous êtes d'une autre nationalité, c'est un autre code. Mais vous indiquez celui qui est présent sur votre passeport. Ensuite, on vous demande quel est votre pays, territoire de résidence actuelle. Si vous êtes présentement au Canada, vous devriez sélectionner Canada. Le pays, territoire de résidence actuelle, c'est là où vous résidez à l'instant T. Et enfin, on vous demande quelle est votre date de naissance. Donc, choisissez votre année, votre mois et le jour auquel vous êtes née. Ensuite, on clique sur suivant. Votre passeport français a-t-il été délivré par un département ou un territoire d'outre-mer de la France ? Attention, il s'agit bien de la délivrance du passeport. Donc, si vous étiez présentement dans un territoire d'outre-mer lorsque votre passeport vous a été délivré, vous allez répondre oui. Et à ce moment-là, on va vous demander si vous êtes un résident de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et à ce moment-là, vous répondrez oui ou non si vous êtes résident d'une de ces îles-là. Sinon, si c'est comme moi, vous avez votre passeport qui a été délivré par la France métropolitaine, vous répondez non. Et on clique sur suivant. Avez-vous une attestation VIE de Business France ? Qu'est-ce qu'une attestation VIE ? C'est une attestation qui prouve que vous êtes inscrit au programme du volontariat international en entreprise, organisé par l'intermédiaire de Business France, travaillé en gros pour une entreprise française, où est-ce que vous allez effectuer une mission à l'étranger, et l'intermédiaire entre les deux, c'est Business France. Si vous voulez en savoir plus sur le VIE, le volontariat international en entreprise, je vous conseille d'aller vous regarder ma vidéo que j'ai faite à ce sujet, concernant les différents permis qui se trouvent dans le programme Expérience Internationale Canada. Je vous mets la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Donc si vous êtes une personne qui compte faire un VIE, donc qui va faire un VIE au Canada, vous répondez oui à cette question. Si ce n'est pas le cas, vous répondez non. Et on clique comme toujours sur suivant. Autre question qu'on vous demande, disposez-vous d'une lettre qui confirme que l'une des organisations suivantes vous aidera à organiser votre voyage ou à trouver du travail au Canada ? Il est possible de venir au Canada grâce à l'une de ses associations suivantes ou l'un de ses programmes suivants. Généralement, en tant que bébétiste ou d'un professionnel ou même stage co-op, aucun de ces organismes vous aide, donc vous cliquez non. Mais si c'est le cas, vous répondez oui. Et comme toujours, suivant. Quel est votre pays slash territoire de résidence permanente ? Donc comme je l'ai expliqué précédemment, si vous êtes actuellement de manière temporaire à l'étranger, mais que la France reste votre pays slash territoire de résidence permanente, vous mettez la France. Sachant que, à savoir, en tant que Français, vous n'êtes pas obligé de résider en France pour pouvoir faire votre demande de PVT au Canada. On a la possibilité d'avoir une liberté géographique mondiale, donc on peut faire notre demande de partout dans le monde. Par contre, si vous êtes belge et que vous regardez cette vidéo, malheureusement, vous devez être un résident permanent en Belgique et résider actuellement en Belgique lors de votre demande pour pouvoir faire votre demande de PVT Canada. Avez-vous l'intention d'occuper un emploi ou de faire un stage au Canada dans le cadre de vos études ? Alors, attention à cette question, il y en a beaucoup qui se trompent. Je vous relis cette question. Avez-vous l'intention d'occuper un emploi ou de faire un stage au Canada dans le cadre de vos études ? Bien sûr que si vous faites une demande de PVT, vous allez sûrement avoir l'intention... Bien sûr que si vous faites une demande de PVT, vous allez sûrement avoir l'intention de travailler, mais là, on vous demande si vous avez l'intention de travailler dans le cadre de vos études. Donc, cette question concerne surtout les personnes qui vont faire une demande de permis stage coop. Donc, si c'est le cas, que vous avez l'intention d'occuper un emploi ou de faire un stage dans le cadre de vos études, vous répondez oui, sinon vous répondez non. Pour les PVTistes et les jeunes professionnels, vous répondez non si ce n'est pas dans le cadre de vos études. Disposez-vous d'une lettre d'offre, d'un contrat d'emploi ou d'une entente de stage signée par un employeur au Canada ? Si vous avez une offre d'emploi ou une offre de stage, vous répondez oui. Donc, cette question, oui, il concerne les stages coop et les jeunes professionnels. En tant que PVTistes, vous pouvez disposer d'une lettre d'offre d'un contrat d'emploi, mais personnellement, je vous conseille de répondre non puisque de toute façon, il n'est plus obligatoire d'avoir une offre d'emploi pour pouvoir être candidat au bassin du PVT. Je vous rappelle, il faut seulement une promesse d'embauche obligatoirement pour le jeune professionnel et une convention de stage uniquement pour le stage coop, pour le PVT. Rien du tout, rien n'est obligatoire. Êtes-vous inscrit dans un collège ou université dans votre pays de citoyenneté ? Donc, votre pays de citoyenneté, donc la France. Si c'est le cas, oui. Si ce n'est pas le cas, non. Sachant que si vous êtes actuellement en train de faire des études à l'étranger et que vous n'êtes pas inscrit dans un établissement français, vous répondez non. Mais si vous effectuez des études à l'étranger et que vous êtes inscrit dans un établissement français, vous répondez oui. Sinon, en tant que PVT ou en tant que jeune professionnel, si vous n'êtes plus étudiant et que vous n'êtes pas inscrit dans une université ou un collège en France, vous répondez non. On arrive enfin à la page des résultats et donc, sur cette page-là, il vous indique à quel bassin vous êtes admissible. Donc, suivant les réponses que vous avez données, soit vous êtes admissible au bassin vacances-travail, soit au bassin jeune professionnel, soit au bassin jeune professionnel slash VIE, soit au bassin stage co-op. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a eu une erreur dans vos réponses, que ce ne sont pas les bonnes réponses, vous pouvez toujours modifier vos réponses et répondre au questionnaire pour voir quelles ont été vos erreurs. Sinon, si c'est la bonne catégorie auquel vous êtes admissible, je vous conseille de cliquer sur continuer. On arrive sur la page e-service où vous avez différents formulaires à remplir. Donc, vous avez quatre sections à remplir. Une section renseignement personnel du demandeur, une section coordonnées, une section détail travail-études et une section détail sur la demande. Comme vous pouvez le voir, il y a différents statuts pour les différentes catégories. Il y en a certaines qui sont en cours, d'autres pas commencé, d'autres terminées. Donc, on va aller voir chacune de ces sections ensemble. On va commencer par la partie renseignement personnel du demandeur. Vous cliquez sur continuer à remplir le formulaire pour pouvoir accepter aux différentes questions. Donc, dans cette partie, qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous demande vos renseignements personnels. Donc, on reprend ce qu'on vous avait demandé précédemment pour la création de votre clé GC. Vos noms et prénoms, tels quels qui figurent sur votre passeport. Donc, comme je vous l'ai dit, s'il y a des coquilles, vous inscrivez ces coquilles. S'il y a des accents, vous inscrivez également ces accents. Et n'oubliez pas que les virgules ne sont pas acceptées. Donc, vous mettez juste un espace entre vos différents prénoms. Une fois que c'est rentré, on clique sur suivant et on vous demande votre description personnelle. Ça correspond à votre date de naissance, votre pays ou territoire de naissance, votre ville de naissance et votre sexe. Pour le sexe, vous avez différentes options, féminin, masculin, inconnu ou autre genre. Sachez que répondez bien à cette question parce que si vous êtes tiré au sort, par la suite, vous ne pourrez pas modifier cet élément de réponse. On arrive ensuite à la partie état matrimonial. Donc, c'est juste savoir quel est votre statut. Donc, si vous êtes marié, veuve, séparé, conjoint de fée, célibataire. Sachant que si vous êtes actuellement avec quelqu'un, mais que vous ne vivez pas ensemble depuis au moins un an, mettez que vous êtes célibataire puisqu'un conjoint de fée, ce sont des personnes qui vivent depuis au moins un an ensemble, sous le même toit. Sachant que cette question, c'est à votre instant T. Donc, si à l'instant T, vous n'êtes pas conjoint de fée, vous mettez célibataire. Ce qui importe vraiment le plus au Canada, c'est votre statut que vous aurez au moment que vous arriverez au Canada et non, au moment de votre demande. C'est, je pense, juste une information, mais ça n'a rien de déterminant. On arrive à votre document d'identité. Donc, là, avec vous, il faut que vous ayez votre passeport. Normalement, vous l'avez avec vous depuis le début puisque vous devez renseigner les différentes coquilles ou pas qui sont sur votre passeport. On vous demande votre numéro de passeport, votre pays ou territoire de délivrance, la date de délivrance et la date d'expiration de votre passeport. Ici, la Laetitia du montage. J'étais en train, justement, de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et je me suis rendue compte que j'avais oublié de parler d'un élément dans le questionnaire renseignement personnel du demandeur. Donc, c'est juste une dernière partie qui concerne les antécédents en matière d'immigration et de citoyenneté. Il y avait trois petites questions qui restaient. Donc, dans quel pays ou territoire résidez-vous actuellement ? Donc, c'est l'endroit où vous résidez au moment de votre demande. Quel est votre pays-territoire de résidence permanente ? Donc, l'endroit où vous résidez de manière permanente. Et enfin, si vous avez la double citoyenneté, sélectionnez la nationalité du passeport ou du document de voyage que vous utiliserez pour vous rendre au Canada. Donc, si par exemple, vous êtes franco-allemand, franco-britannique, franco-beige, sélectionnez la nationalité du passeport que vous comptez utiliser pour pouvoir vous rendre au Canada. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça vous plaît et on se dit à bientôt ! Et le formulaire sur la partie renseignements personnels du demandeur est terminé. On passe à la partie coordonnées qui, elle, n'est pas du tout commencée. Il vous pose juste deux questions. Donc, la langue de correspondance, c'est la langue avec laquelle vous souhaitez que l'immigration canadienne communique avec vous. Vous inscrivez soit français soit anglais. Je vous recommande de mettre la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, donc votre langue maternelle, le français en l'occurrence, parce que le plus important, c'est que vous soyez capable de comprendre tout ce qu'on vous demande, si vous avez été tiré au sort ou pas. Donc, je vous conseille de mettre le français au cas où. Et on vous demande votre adresse électronique, donc votre adresse e-mail avec laquelle vous souhaitez que l'immigration canadienne communique avec vous. La partie détails, travail et études, je vous avoue, je ne vais pas la regarder parce qu'il y a marqué que le statut est terminé, mais je vous conseille de cliquer sur mettre à jour le formulaire pour vérifier que toutes les informations que vous avez rentrées sont correctes puisque vous ne pouvez rien modifier. Ce sont des cases qui sont grisées. Si vous vous rendez compte qu'il y a une des informations qui est rentrée et qui n'est pas correcte, vous devez sortir du formulaire et supprimer votre demande et re-recommencer depuis le début, donc répondre aux différentes questions pour Expérience Internationale Canada et vous modifiez les différentes réponses que vous avez inscrites à ce moment-là. On arrive enfin sur détails sur la demande. Donc, il vous demande si le bassin auquel vous êtes admissible, donc si vous êtes admissible à un seul bassin et vous pose cette question juste une seule fois, il vous demande si vous souhaitez être ajouté au bassin dans lequel vous avez été admissible. Donc, si vous êtes admissible uniquement au bassin Vacances Travail, il vous demande si vous acceptez que votre candidature soit ajoutée dans ce bassin-là. Vous répondez oui ou non. Il est possible, par exemple, pour les jeunes professionnels ou pour le stage coop que vous soyez admissible à la catégorie Vacances Travail mais aussi à la catégorie soit stage coop, soit jeunes professionnels. Vous pouvez répondre oui ou non pour chacune des catégories sachant que le déroulement du tirage au sort est le suivant stage coop, jeunes professionnels, Vacances Travail. Donc, dans tous les cas, si vous avez une promesse d'embauche, vous avez une convention de stage, vous aurez beaucoup plus de chances d'être tiré au sort dans la catégorie stage coop ou jeunes professionnels plutôt que Vacances Travail puisque le déroulement aura eu lieu juste avant la catégorie Vacances Travail. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup moins de candidats dans ces catégories-là plutôt que dans la catégorie Vacances Travail. Si vous souhaitez être admissible dans la catégorie qu'on vous suggère, vous mettez oui et vous enregistrez et quittez. Une fois que vous avez mis à jour toutes les différentes sections du formulaire, vous pouvez soit cliquer sur mettre à jour le formulaire dans chacune des catégories pour vérifier les informations que vous avez rentrées. Je vous conseille de vérifier ça comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune erreur. Et ensuite, une fois que vous avez fait ce petit check, vous cliquez sur continuer et vous arrivez sur une page qui est la déclaration solennelle et votre signature électronique. Je vous conseille de lire toutes ces informations puisque c'est une déclaration qui vous engage. En bref, cette déclaration, elle vous engage à souscrire en assurance PVT de gènes professionnelles stage co-op complète qui comprend la maladie, l'hospitalisation, le rapatriement et ce, pour la durée complète de votre séjour au Canada. A ce que vos conjoints et enfants ne puissent pas bénéficier de votre permis et qu'ils doivent avoir leur propre statut au Canada puisque le permis vacances-travail stage co-op gènes professionnelles, c'est un permis individuel. Donc, chaque personne doit avoir son propre permis et donc son propre statut. Utilisez une lettre d'introduction au point d'entrée, donc lettre LI, dans l'année qui est issue sans l'obtention ou de renoncer à votre permis EIC sans remboursement et sans avoir la possibilité de refaire une demande à l'avenir. Ce qui signifie que si vous êtes tiré au sort et que vous arrivez à avoir votre lettre d'introduction, une fois qu'elle a été émise, vous êtes considéré comme un participant. Si vous ne vous rendez pas au Canada pour activer votre lettre d'introduction, cette participation est comptée et donc elle est perdue. Si vous souhaitez par la suite refaire une demande, par exemple, pour le PVT, finalement vous avez décidé de ne pas vous y rendre et que vous souhaitez refaire une demande plus tard, quelques années qui suivent, vous ne pourrez pas puisque vous aurez déjà eu une participation, même si vous n'êtes pas rendu au Canada pour activer votre PVT. Et malheureusement, vous n'obtiendrez pas de remboursement. Donc il faut bien avoir conscience de ça quand vous faites une démarche comme ça et vous êtes tiré au sort, il faut bien avoir conscience des différentes conséquences si vous renoncez à votre projet. Et enfin, vous vous engagez à disposer de suffisamment de ressources financières au début de votre séjour ou du moins, moi je dirais, tout au long de votre séjour. Donc une fois que vous avez lu tout ça, vous cliquez sur « J'accepte » et vous écrivez tous vos prénoms et noms comme vous les avez renseignés précédemment dans le formulaire et vous répondez à une question de sécurité que vous avez renseignée précédemment dont vous seul connaissez la réponse et vous cliquez sur « Signer ». Vous avez exactement à nouveau la même page sauf que les éléments que vous avez rentrés sont déjà renseignés et donc vous avez juste à vérifier si toutes les informations écrites sont les bonnes et vous cliquez par la suite sur « Transmettre ». Félicitations ! Votre demande ou profil a été soumis avec succès. Donc une fois que vous arrivez à cette étape-là, ça y est, votre profil a été soumis dans le bassin des candidats. Maintenant, vous n'avez plus qu'à croiser les doigts et à espérer être tiré au sort au prochain ronde d'invitation sachant que, comme vous le savez, c'est du tirage au sort, c'est aléatoire. Vous ne pouvez jamais être sûr de quand est-ce que vous serez tiré au sort mais au moins, vous êtes candidat, vous êtes dans le bassin et peut-être que, on ne sait jamais, vous allez peut-être être tiré au sort cette année. En tout cas, je vous le souhaite vraiment infiniment. Une fois que vous êtes à cette page, vous cliquez sur « Sortir du questionnaire » et vous arrivez à nouveau sur votre espace personnel et comme vous pouvez le voir, dans la première partie, voir les demandes que vous avez soumises, vous avez votre demande qui est affichée. Juste après avoir soumis votre demande dans un bassin, vous allez recevoir un email de l'immigration qui va vous indiquer que vous êtes désormais candidat dans le bassin de la catégorie par exemple « Vacances-Travail, Jeune professionnelle, Stage Coop » donc ce qu'ils appellent une lettre de bienvenue au bassin. Que faire si je me rends compte après avoir déposé ma demande dans le bassin des candidats que j'ai fait une erreur ? Par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez pas inscrit tous vos prénoms ou vous avez fait une erreur dans le numéro de votre passeport ou une autre erreur ? À ce moment-là, ce que vous devez faire, vous devez retirer votre demande donc vous rendez sur votre espace personnel et sur la demande que vous avez soumise juste en dessous de vérifier l'état de la demande complète, vous avez retiré le profil. Donc vous cliquez dessus, ils vous disent « Attention, si vous cliquez sur « Continuer, vous allez être retiré du bassin des candidats ». Vous cliquez sur « Continuer » et donc là, ils vous informent que votre profil a maintenant été retiré donc vous devez refaire une demande, donc refaire tout le processus précédemment, répondre aux questions, etc. pour à nouveau être dans le bassin des candidats. En tout cas, moi, je vous souhaite de tout cœur d'être tiré au sort. Sachez que si vous vous êtes tiré au sort à partir du 9 janvier, je vais prochainement sortir une formation qui va vous permettre de remplir pas à pas votre dossier une fois que vous avez été tiré au sort. C'est une petite formation, je dirais plutôt un guide tuto qui sera disponible, je l'espère, d'ici fin janvier. Voilà, donc j'ai trop hâte de vous le sortir. Comment est-ce que ça s'articulera ? En gros, ce seront des vidéos préenregistrées où je vous indiquerai pas à pas comment remplir ta information. Je vous montrerai ensemble quelles sont les différentes questions. Un peu comme on a fait l'un en fait pour créer votre compte et déposer votre demande, mais ça sera concernant votre dossier, la suite en fait pour obtenir votre PBT, jeune professionnel ou stage coop. Donc voilà, ça sortira d'ici fin janvier. Je vous tiendrai au courant, je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram pour ne rien louper puisque c'est là-dessus que je partage le plus d'informations à ce sujet-là. Donc normalement, dès les premières rondes d'invitations, vous pourrez avoir accès à cette formation-là. Elle ne coûtera pas non plus très très cher. Je n'ai pas encore défini le tarif, mais je veux que ça reste quand même accessible et abordable. Si vous avez encore des questions concernant la création de votre compte, de votre profil, vous soyez... ou alors que vous souhaitez être accompagné vraiment individuellement pour cette étape-là, j'ai déjà effectué pour quelques personnes, sachez que vous pouvez toujours prendre une session et qu'on puisse le faire ensemble si vous avez des questions sur d'autres sujets. N'oubliez pas que je suis aussi accessible grâce à cette session-là et que ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que grâce à ça, vous aurez pu déposer votre demande dans le bassin que vous convoitez, que ce soit le PBT, Jeune professionnelle ou stage coop. Comme moi, c'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo et puis je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Je vous envoie beaucoup de courage. Ne restez pas focus que sur le Canada. N'attendez pas vraiment tous les jours. Regardez pas vos comptes tous les jours. Ça sert à rien. C'est angoissant. C'est anxiogène. Continuez votre vie. Comme je le dis toujours, c'est au moment où on s'y attend le moins que la bonne nouvelle arrive. Donc vraiment, continuez à vivre votre vie tout en éventuellement préparant votre aventure PBT au Canada ou stage coop ou jeun professionnel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire si grâce à ça vous avez pu déposer votre demande, à la partager autour de vous pour que je puisse aider d'autres personnes également à déposer leurs demandes et à créer leur compte sur le site de l'immigration. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2023 et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501